Alors quand est-ce que la technique de faire la mise au point recomposée et déclenchée est un vrai problème ? Uniquement si vous avez des profondeurs de champ minuscules. C'est la première fois aujourd'hui que je parle de profondeur de champ et ça c'est important quand on parle de netteté, de comprendre aussi un peu la profondeur de champ. Je vous ai expliqué qu'en fait on a un seul plan qui est parfaitement net sur une photo. C'est vraiment un plan d'une immense finesse, un pixel disons. Et après tout ce qui n'est pas dans ce plan focal n'est pas parfaitement net. Mais cette définition de parfaitement net est floue. Et disons qu'à la perception humaine vous allez avoir l'impression qu'il y a une zone de netteté qui s'étale de part et d'autre de ce mur que vous avez formé, ce mur de netteté, ce plan focal. Vous allez avoir l'impression qu'il y a une zone qui est nette. Et cette zone selon vos réglages va être plus ou moins importante. Ce n'est pas le sujet de ce cours. Mais il faut comprendre que dans certains contextes vous avez des profondeurs de champ, des zones de netteté perçues extrêmement fines. Et dans d'autres cas vous avez des profondeurs de champ qui sont bien plus importantes. Si vous avez des profondeurs de champ minuscules, et c'est très souvent le cas quand on travaille en macro, alors la technique MRD est absolument à proscrire. puisque ça va désaxer notre plan focal qui va se retrouver devant votre sujet. Et vous risquez d'avoir une sensation de flou qui s'explique justement par le fait que vous avez mis votre sujet hors du plan focal. Alors que faire dans ces cas de figure ? Dans ces cas de figure où vous ne pouvez pas tout simplement utiliser le collimateur central, vous bloquer, vous déplacer, vous recomposer et vous déclencher. Que faire ? C'est très facile. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il valait mieux que vous preniez un seul collimateur. Et par défaut, je vous conseille le collimateur central qui est souvent le plus sensible de vos collimateurs. Et je vous expliquerai ça dans un autre cours. Vous choisissez votre collimateur central, vous recomposez. Maintenant, quand vous travaillez en macro avec des profondeurs de champ très faibles, vous n'avez pas intérêt à désaxer votre appareil photo. Du coup, changez tout simplement votre collimateur avant la prise de vue. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre avec le collimateur central. Oui, il faut travailler avec un seul collimateur, mais pas forcément le central. Donc, si vous voulez que votre sujet soit à gauche de vous, que le point de netteté maximale soit à gauche de la photo, il suffit de choisir le collimateur gauche pour que la mise au point s'effectue sur ce collimateur-là. Vous n'avez ensuite pas besoin de recomposer ou très peu besoin de recomposer, recadrer votre photo. Du coup, la technique MURD devient la technique DEMURD, qui veut tout simplement dire décider du collimateur, faire sa mise au point, recomposer, déclencher. DMRD. DEMURD. DEMURD, toi. Bon, tout ça, c'est parfait pour des objets statiques. Passons maintenant à des objets mobiles, des objets qui viennent vers vous. Imaginons une voiture qui fonce sur vous, ou plutôt qui fonce vers vous. Eh bien, je vous ai appris, vous faites votre mise au point, vous recomposez, vous déclenchez. Le temps que vous ayez fait tout ça, il y a de très fortes chances que la voiture s'avance envers vous, entre le moment où vous avez fait votre mise au point et le moment où vous déclenchez, ne soit plus sur le plan focal. Vous voyez bien, le plan focal était là, lui ne bouge pas, la voiture, elle, continue à avancer. Donc, quand vous déclenchez, la voiture est bien devant le plan focal, et vous dire, ah bah zut, alors, ma photo n'est pas nette du tout. Que faire dans ces cas-là ? On peut se dire, bah je vais éviter la technique MRD, et je vais tout simplement laisser tous les collimateurs, et j'appuie à toute vitesse, entre le moment où la mise au point se fait et le déclenchement. Je réduis ainsi l'écart de temps, et avec un peu de chance, ma voiture sera bel et bien sur le plan focal. Si vous avez des objets pas trop rapides, ça peut marcher cette technique. Mais, pratiquement tous les appareils ont un mode de mise au point qui est fait exprès pour les objets dynamiques. Donc, tout ce qui bouge. Sur les appareils Canon, c'est tout simplement, vous appuyez sur autofocus, et vous avez un mode qui s'appelle AI cerveau. Sur les Nikon, c'est un mode qui s'appelle AFC. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. AI cerveau, c'est peut-être que l'appareil utilise son cerveau, et qu'ils n'avaient pas des gens chez Canon qui savaient très bien écrire cerveau. Sur Nikon, c'est plus évident. AFC, c'est évidemment l'agence France Croutons, qui est bien connue pour ses photographies de croutons jetés en l'air. Et depuis, le mode s'appelle AFC. Ces modes utilisent l'intelligence artificielle de votre appareil photo pour prédire où sera l'objet au moment du déclenchement. Donc, sur ce mode-là, vous n'allez plus avoir cette confirmation de mise au point que vous aviez quand vous étiez dans un mode d'objet statique. Vous allez avoir une sensation que votre objectif se décale en continu, et effectivement, c'est ce qu'il fait. Il mesure la vitesse d'approche ou de recul d'un objet par rapport à vous, et prend la photo exactement en recalibrant le plan focal au moment où vous appuyez sur le déclenchement. Donc, si votre femme est en train de vous jeter une tasse à la figure parce que vous avez acheté un nouvel objectif, elle, pensez, basculez votre appareil photo sur le mode AI cerveau AFC, cadrez, et hop, capturez la porcelaine en l'air. Ça fera une superbe photo. Peut-être la dernière avec votre objectif L, mais au moins elle sera nette. Donc en résumé pour ce cours sur la mise au point, trois choses importantes. La première, reprenez contrôle de votre mise au point. Ne laissez pas l'appareil photo décider pour vous, ou votre photo devra être nette. Passez sur un collimateur unique, et moi je vous conseille le collimateur central. Deuxièmement, dans 99,9% des cas, vous allez utiliser la technique MRD. Cette technique vous permet d'utiliser systématiquement le collimateur central pour faire votre mise au point, vous recadrez, vous déclenchez, vous avez une photo bien composée et nette. Troisièmement, pour les objets en mouvement, basculez du mode One-Shot jusqu'au mode AI cerveau ou alors AFC. Ça vous permettra de faire la mise au point de façon dynamique sur un objet qui bouge. Mais n'oubliez pas ensuite de rebasculer sur le mode One-Shot, le mode statique, sinon vous allez avoir des drôles d'effets quand vous êtes en train de photographier des choses qui ne bougent pas. Voilà, j'espère que ce cours vous a été utile. J'aimerais vous lancer un petit message. Sur mon blog, en bas des cours, il y a un paquet de liens affiliés. Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce, Photobox, Photowaze. Je vous demande quand vous faites vos achats, et je ne vous pousse pas à la consommation, mais quand vous faites vos achats, de passer par ces liens. Ça m'aide bien et ça m'aide surtout à continuer à faire ces cours. Voilà, je suis Blaise Wittler, photographe, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...